bonjour à toutes et à tous bienvenue à nouveau sur la chaîne formation otm et logistique pour cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans notre séquence préparation du test pratique du casset sans centre de formation la compétence présentée ici est la suivante circuler avec un chariot de catégorie 3 sur un plan incliné le matériel utilisé sera donc un chariot de catégorie 3 dont les caractéristiques permettent de circuler sur un plan incliné et une cuve d'eau de 1000 litres sur palette europe après avoir réalisé ma prise de poste avec succès je vais donc me diriger vers le plan incliné avant de commencer il faut vérifier que l'opération est possible il vous faut donc vérifier dans un premier temps la charge utile de la plateforme qui est ici dans notre exemple de 6 tonnes mon chariot en ordre de marche fait 3300 kg la cuve 1000 litres fait 1000 kg mon chariot avec la charge palettisée fait donc 4300 kg cette masse est inférieure à celle de la plateforme je vais donc pour voir circuler dessus j'ai un autre contrôle à effectuer avant de commencer ma circulation sur le plan incliné je dois vérifier que la plateforme est en bon état je vais donc l'inspecter visuellement vérifier qu'il n'y a pas de trous ou d'obstacles gênants pas de rouille etc après avoir vérifié l'adéquation de la charge au chariot la charge nominale étant de 2000 kg sachant que la charge fait 1000 kg je vois que je peux réaliser l'opération je vais commencer à exécuter la mise en situation proposée par le testeur il me demande de circuler monter et descendre sur un plan incliné reliant deux niveaux avec un arrêt au milieu et un redémarrage en pente je devrais ensuite remettre le chariot à l'emplacement qu'il m'a indiqué comme garage les critères d'évaluation pour l'arrêt et le redémarrage sur le plan incliné sont les suivants souplesse de la manœuvre utilisation du frein de stationnement pendant toute l'opération vous devez adapter votre vitesse aux conditions de circulation je vous rappelle que vous avez une cuve d'eau à transporter celle ci se déforme et peut déstabiliser votre chariot la meilleure option étant d'adapter une vitesse réduite pour garantir la maîtrise à tout instant du chariot le testeur pendant toute l'opération va apprécier votre positionnement pour la montée et pour la descente je vous rappelle qu'on descend un plan incliné en charge avec la charge vers le dessus de la pente ce qui n'est pas le cas lorsque vous êtes à vide vous pouvez descendre avec les fourches en avant vous avez terminé votre opération il ne vous reste plus qu'à faire la fin de poste voilà donc comment sera évalué cette partie du test pratique en centre de formation nous voilà à la fin de la vidéo merci pour votre attention